... Ce que je vous propose maintenant, on va rentrer dans les présentations. Et la première présentation qui va vous être présentée est faite par Angestin. Angestin, que j'espère dans la... Oui, je la vois, parce que je ne la voyais pas ce matin. Donc, Anne est directrice générale adjointe à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux de la ville de Lyon. Elle a la particularité d'être architecte, donc c'est plutôt une bonne chose, d'avoir été d'ailleurs ABF aussi, et puis donc qui est architecte urbaniste de l'État. Et donc, elle va nous dresser un peu un portrait sur la vision de Lyon actuellement, avec un constat et puis les orientations. En allant dans différents pays, on s'aperçoit que toute la question que pose la ville, en fait, sont universelles. Et aujourd'hui, seule, en fait, la manière d'y répondre sont différentes. Et donc, on vous propose déjà d'avoir une vision sur celle de Lyon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, dans la continuité de... Michel Lefaou vous a donné ce matin le cap politique sur la ville de Lyon, sur l'urbain. Mon objet à moi, ça va être de vous expliquer comment, en tant que directrice générale adjointe au pilotage des services techniques, on propose et on met en oeuvre techniquement cette politique publique. Alors, je crois que c'est moi qui avance. Je suis désolée, je suis en découverte. Peut-être pour vous expliquer, les services dont j'ai la charge aujourd'hui, qui représentent grosso modo les services techniques de la ville de Lyon, ces neuf directions qui ont toutes un lien avec l'urbain dans leur activité. Évidemment, l'aménagement urbain qui délivre les permis de construire, la construction, mais aussi les déplacements urbains qui travaillent sur les questions de stationnement, on en reparlera tout à l'heure. L'éclairage urbain aussi, qui réfléchit dans des modes durables d'économie d'énergie et d'éclairement de notre ville, en lien évidemment avec la fête des Lumières, le plan Lumière et tout ce qui se passe sur Lyon. Ce sont des thématiques, je pense, que vous allez aborder au fil des visites pendant les journées de visite que vous avez ces jours sur Lyon. Les espaces verts avec une réflexion un peu poussée que nous menons aussi sur comment réfléchir plus durable dans la production de nos espaces verts, comment réorienter les équipes dans des nouveaux modes de gestion de nos espaces. Et aussi l'immobilier, qui est une logistique un peu lourde pour la ville de Lyon puisque nous avons beaucoup de bâtiments qui nous appartiennent en fait et dont nous assurons la gestion. Et logistique et garage et festivité qui sont la partie plus technique, comment est-ce qu'on gère aussi notre flotte de véhicules dans un mode plus durable. Alors Lyon, d'abord, la planification urbaine à Lyon, elle est très marquée, Michel vous l'a dit tout à l'heure, par une question de continuité puisque on a une grande continuité politique depuis 15 ans sur la ville de Lyon et sur la métropole de Lyon qui a favorisé la mise en œuvre d'une planification durable et d'une réflexion dont on voit aujourd'hui l'aboutissement au bout de 15 ans. C'est vrai que la façon dont la ville a été construite est très marquée par ça, par le fait qu'on a pu imaginer ces réflexions dans un contexte apaisé, dans un contexte uni entre les deux collectivités et ça, on le constate à l'échelle nationale, ça compte beaucoup dans la facilité de mise en œuvre des plans d'action. A noter aussi la particularité de la métropole de Lyon qui est que la ville-centre est six fois plus dense que le reste de la métropole. Ça, c'est un poids, c'est une particularité qui fait que dans la mise en œuvre des actions, le poids de la ville-centre compte et c'est un moteur pour la métropole, c'est un moteur dont il faut prendre en compte aussi la valeur de rééquilibrage de l'ensemble des politiques qui sont portées, que ce soit sur les politiques sociales, que ce soit sur les politiques immobilières ou sur les plans de déplacement. Une gouvernance partagée, simplement pour donner quelques clés de lecture sur le fait que chaque projet urbain développé sur la ville de Lyon l'est forcément en concertation et en coopération avec la métropole. Même si nous avons deux entités, deux collectivités différentes, en fait, les compétences sont tellement imbriquées dans leur mise en œuvre. L'ensemble de la planification, on va dire, sur le long terme est imaginé au sein de la métropole, dans les instances métropolitaines, mais la mise en œuvre au quotidien, la mise en œuvre de l'action est réalisée par l'ensemble des villes qui composent cette métropole. Et sur la ville de Lyon, c'est particulièrement sensible puisque, effectivement, on s'inscrit, par exemple, dans un plan local d'urbanisme qu'on est en train de réviser en ce moment, qui donne des orientations à très long terme sur la ville de Lyon, mais les autorisations d'urbanisme sont signées par le maire de Lyon, par Michel Lefahou, par délégation. Et ça, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord bien avant et qu'on soit tout à fait en phase sur qu'est-ce qu'on souhaite développer sur un territoire, comment on le développe. Et globalement, ça se passe bien, puisque, effectivement, c'est des choses qui sont pensées entre les deux collectivités. Mais ça n'est possible que parce que, jusqu'à présent, on a vraiment cette complicité et cet accord politique entre les deux instances qui permet de mettre en œuvre, on va dire, de façon apaisée et consensuelle les actions pensées ensemble. Simplement pour redire aussi qu'on a la particularité, comme deux autres grandes villes de France, de travailler sur des arrondissements. Cette particularité politique a aussi des incidences sur la façon de penser la ville, puisque quand on développe, on pense à l'échelle métropolitaine, mais aussi on pense à l'échelle de l'arrondissement. Ça, pour les services techniques, c'est important, parce que ça veut dire qu'on a non seulement à traiter avec un exécutif au niveau de la ville, mais aussi avec des exécutifs locaux de territoire sur les neuf arrondissements de la ville de Lyon. Et c'est pour les services techniques particulièrement important, puisqu'on a des liens au quotidien dans la mise en œuvre des actions qu'il faut bien concerter, qui sont vraiment sur l'objet particulier de la proximité, du commerce de proximité, de la mise en œuvre de choses un peu techniques, mais qui concernent la proximité d'un arrondissement qui s'inscrivent dans le plan à plus grande échelle de la ville de Lyon. Alors, pour aborder quelques questions un peu particulières des projets qu'on développe aujourd'hui sur la ville de Lyon, qui nous tiennent à cœur et qui sont importants pour nous, le projet Cœur Presqu'Île, dont vous aurez sûrement à entendre parler encore dans les jours qui viennent, qui est un projet important qu'on mène avec la métropole, de rénovation de l'ensemble des espaces publics qui se tiennent entre la place des Terreaux, juste à côté, et Perrache. On a des espaces qui étaient un peu vieillissants, qui ont été conçus dans les années 70, avec des revêtements de sol qui ont beaucoup souffert aussi de la surfréquentation de ces espaces, puisque la Presqu'Île, c'est une des plus grandes zones commerciales à cœur ouvert de l'ensemble de l'Europe même, selon ce que nous disent les spécialistes, avec une très grosse fréquentation. Des aires de livraison, enfin, beaucoup de trafic, y compris véhicules, qui ont beaucoup dégradé ces espaces, et la nécessité de rénover, de remettre à jour l'ensemble de ces espaces. On compte là-dedans, effectivement, les livraisons du Grand Hôtel-Dieu et du Quartier-Grolet, qui sont récentes, avec une réflexion des deux collectivités, toujours d'un équilibre entre des grosses mécaniques du genre Hôtel-Dieu, qui, avec des livraisons, enfin, une arrivée importante de commerce de façon concentrée dans une période, et puis la nécessité aussi de préserver notre petit commerce de proximité, qui vit bien sur la Presqu'Île, qui a plutôt une belle activité, mais sur une zone qui est très étendue. Donc, il faut qu'on a toujours cette vigilance de regarder comment tout le monde fonctionne bien ensemble, avec à la fois des grosses locomotives économiques, qui arrivent là, sur la Presqu'Île, et puis la façon d'accompagner, de bien prendre en compte la bonne marche de l'ensemble des différents niveaux de commerce sur la Presqu'Île. Alors, peut-être un focus sur une livraison qui est en cours. Vous verrez, les travaux sont en cours. Là, ils viennent de démarrer sur la place des Théraux, projet conçu par Buren dans les années 90. Et on a demandé à Daniel Buren, les élus des deux collectivités ont demandé à Daniel Buren de repenser son projet, de rénover cette place qui était en très mauvais état de marche. Les fontaines ne fonctionnaient plus. On avait des revêtements qui étaient très dégradés par le passage. C'est aussi une place qui accueille beaucoup d'événementiels, dont la fête des Lumières chaque année. Donc, les revêtements étaient très, très abîmés. Et Daniel Buren, du coup, s'est projeté dans une réinterprétation du projet d'origine. C'est-à-dire qu'on conserve les fondamentaux de Daniel Buren, mais réinterprétés dans une façon différente. C'est-à-dire que le nombre de fontaines va évoluer un peu. L'organisation de la place, on a une réflexion qu'on pousse un peu sur les terrasses avec nos commerçants pour rendre plus qualitatif encore cet espace-là qui accueille plusieurs millions de visiteurs tous les ans. Voilà, à noter que sur l'ensemble de nos projets urbains, vous le voyez, on a une répartition des financements qui est toujours à peu près égale, avec 90% de financement sur l'espace urbain, les revêtements de sol par la métropole, et 10% ville de Lyon. Quelques images de ce revêtement. Donc, vous voyez la nouvelle ligne de fontaines qui sera aménagée à la place des 70 qu'on avait auparavant, qui était répartie un petit peu partout sur la place, mais toujours avec le même fonctionnement de jets d'eau qui jaillissent de terre. Et qui ne font donc pas concurrence, un petit focus aussi sur notre fontaine Bartholdi qu'on vient de livrer l'an dernier pour un budget de, ma galerie est là dans la salle, 3,5 millions, 4 millions, 3 millions d'euros, qui est pour nous une grande fierté parce que c'est une belle réalisation. C'est vraiment un projet de restauration d'exception avec les fonderies de Coubertin à Paris qu'on a suivi très, très attentivement avec la direction des espaces verts chez nous. Donc, voilà, pour nous, ça a été un projet très emblématique et très ambitieux qu'on vient tout juste de livrer. Donc, on en est très fiers. Petit focus aussi pour vous parler d'autres projets. Voilà, peut-être le parking des Célestins par Buren et Villemotte que vous passerez peut-être voir. Je passe vite pour pouvoir aborder toutes les questions. Aussi, quelques mots à propos du patrimoine de l'UNESCO puisqu'on est sur Lyon et qu'on est sur une des plus anciennes zones UNESCO en France. Premier secteur sauvegardé aussi sur ce secteur Vieux-Lyon-Fourvière. Voilà, pour vous dire qu'il faut qu'on traite aussi beaucoup avec le patrimoine sur Lyon et que ça aussi, c'est pas simple. On a un ministère de la Culture, des architectes des bâtiments de France qui sont très présents. Et la complexité de ça, c'est de savoir comment à la fois préserver un patrimoine historique très emblématique du patrimoine français et à la fois permettre à ces quartiers-là de vivre aussi et d'être dans une réflexion un peu renouvelée sur la ville. Et ça, c'est pas très simple parce qu'aussi, on a en France, de manière générale, au niveau national, un caractère très conservateur à partir du moment où on protège l'installation, par exemple, de panneaux solaires ou de choses sur les toitures du Vieux Lyon serait totalement impensable alors que d'autres pays européens le permettent dans des secteurs qui sont y compris protégés. En France, ça, c'est très compliqué. Donc, on est toujours dans des réflexions qui sont un peu sur le fil entre comment faire évoluer ce quartier et pas muséifier le Vieux Lyon et en même temps, comment préserver ce patrimoine de grande qualité qui a permis cette protection UNESCO. Et on voit que c'est effectivement 10% du territoire français qui est protégé. au titre des abords des monuments historiques, c'est quasiment toute la presqu'île aussi, même si elle n'est pas dans l'UNESCO, qui est protégée et qui a le regard du coup attentif et l'autorisation à la vie conforme de l'architecte des bâtiments de France. Donc là aussi, sur nos avis d'urbanisme, avec Michel Lefahou, on le voit bien, c'est un consensus. C'est-à-dire que systématiquement, il faut qu'on soit d'accord avant d'arriver au permis avec l'aspect architectural, avec l'architecte des bâtiments de France. Pour vous dire qu'on est en réflexion aussi sur le grand site de Fourvière que vous irez peut-être visiter, qui nécessitait aussi qu'on pousse la réflexion un peu plus loin. Donc ce qu'on a souhaité, avec l'ensemble des acteurs économiques et privés de ce grand site de Fourvière, c'est monter des groupes de travail pour se dire Fourvière demain. Les perspectives qu'on a aujourd'hui sur les chiffres métropolitains, c'est que chaque année, on a environ 7 millions de visiteurs à Fourvière. Et qu'on voit que le site est aujourd'hui saturé par cet afflux touristique et qu'il a besoin qu'on repense l'ensemble des circulations. Comment est-ce que les cartes touristiques arrivent à Fourvière ? Où est-ce qu'on les met ? Où est-ce qu'on organise les déposes ? Et comment on reconfigure l'espace urbain pour permettre aux différents publics de circuler de façon fluide ? L'accès des cycles, par exemple, est très complexe sur Fourvière. L'accès piéton depuis Saint-Jean, on est beaucoup au milieu des voitures encore. Donc l'idée, c'était de se dire on se pose à un moment, on se projette à 15 ans 30 ans sur Fourvière. Qu'est-ce qu'on souhaite sur cette colline ? On est allé chercher l'État aussi. On a engagé une réflexion. Le maire de Lyon et le président de la métropole ont souhaité qu'on pousse cette réflexion avec les différents ministères concernés pour voir comment est-ce qu'on pouvait, dans un partenariat un peu large, réfléchir à l'avenir de cette colline et à sa préservation. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple parce qu'effectivement, il faut prendre en compte tous les usages. Il ne faut pas freiner l'activité économique, notamment la restauration, toute la fréquentation autour du culte aussi à Fourvière qui est très importante. Mais voilà, c'est une réflexion très posée avec l'ensemble des acteurs pour voir comment est-ce qu'on préserve ce site. Donc ça, ça démarre tout juste. Les groupes de travail démarrent là à l'automne et c'est une réflexion qui va nous occuper une bonne partie de l'année 2019. Un exemple aussi, là on est plutôt sur notre politique immobilière pour montrer qu'on a des projets complexes. On revient sur le Vieux-Lyon. La maison du Chamarié, c'est un bâtiment du XIIIe siècle qui appartient à la ville de Lyon et qu'on ne pouvait pas vendre puisque ça fait l'objet d'un leg et que ça devait rester dans les propriétés de la ville. Donc on est allé chercher des partenaires privés en leur proposant, en mettant à disposition cette maison en leur disant voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire vous ? L'investissement était tellement lourd qu'il ne pouvait pas être porté par la ville seule. Il fallait du partenariat privé pour avoir les fonds pour pouvoir investir sur ce bâtiment. Et là aussi, c'est une grande fierté pour les services de la ville parce que ça a été un projet très complexe. On a réussi à trouver un porteur privé qui va réaliser du logement à l'intérieur de cette maison. Les travaux sont en cours et ça va être une très belle restauration avec une... Enfin, ce n'est pas un partenariat public-privé mais c'est un investissement privé sur un bien public. Alors pour dire quelques mots maintenant de nos nouveaux enjeux qui sont principalement sur les équipements. Michel vous en a parlé aussi sur... Alors principalement les écoles qui sont une des compétences principales de la ville de Lyon, la question de l'enfance, de où est-ce qu'on accueille les enfants, c'est très important. Ce qu'on voit dans les réflexions qu'on porte aujourd'hui avec l'observatoire urbain, et dans mes équipes, on a aujourd'hui deux personnes qui sont des statisticiens qui ont en charge la réflexion, l'observation de la ville, de comment évolue la ville, des dernières tendances, des livraisons urbaines et puis des impacts, du coup, sur notre territoire. Et du coup, la réflexion, c'est de voir qu'on a certains quartiers qui poussent beaucoup plus vite que d'autres, avec des livraisons qui se font dans un temps court. Du coup, beaucoup d'enfants qui arrivent, la nécessité de construire des écoles, de mettre à disposition des équipements pour accueillir la petite enfance et l'enfance autour du scolaire. Ça, on le voit, c'est un peu général. On en parlait avec Copenhague il y a quelque temps. C'est à l'échelle de l'Europe, j'imagine sur Montréal aussi. C'est une question qui est très générale. La difficulté, c'est d'apprécier comme sur Montréal, un centre-ville dans lequel on a des signaux un peu faibles de familles qui quittent certains arrondissements parce que l'immobilier, je vous mettrai quelques slides après là-dessus, est devenu très très cher sur le centre de Lyon et que du coup, les nouvelles familles se déportent. Là, on voit les arrondissements en rouge qui sont les arrondissements sur lesquels on construit beaucoup parce qu'on avait des fonciers qui restaient disponibles pour la construction, construction neuve. Et du coup, on a une sorte de déport de ces familles qui se reportent sur ces quartiers-là, qui arrivent en masse, mais avec des équipements notamment scolaires qui n'étaient pas prévus pour ça et une certaine désaffection des arrondissements centres. Alors, on n'est pas encore au point de Paris qui vient de fermer trois écoles cette année avec des phénomènes liés de départ des familles vers la périphérie et aussi de phénomènes touristiques de type aussi Airbnb, c'est-à-dire qu'on a dans le même temps des familles qui quittent et puis des appartements qui sont réutilisés pour faire du tourisme. Et donc, tout ça a conclu à Paris, par exemple, la fermeture de trois écoles cette année. Donc, c'est pour ça que nous, on observe très attentivement ça à la fois, il faut qu'on contrôle Airbnb, donc on a créé deux postes de contrôle cette année pour Airbnb et l'ensemble de l'hôtellerie touristique, mais on a créé deux postes à la fois pour être plus en contrôle sur ces phénomènes, pour garder l'équilibre en fait entre le logement et le tourisme sur les centralités et à la fois, il faut qu'on réponde à la demande sur la création des équipements et notamment des écoles. Ce qui peut nous inciter parfois à réfléchir à des nouveaux modes constructifs. Vous voyez à gauche, là, on a une école provisoire qu'on a livrée dans le 9e arrondissement qui est au même niveau qualitatif qu'une école en neuf, mais qui a été conçu dès l'origine pour être potentiellement déplacée, si on le souhaitait, sur d'autres territoires et pour répondre aussi à ce besoin de logement ou d'accueil des enfants sur le public scolaire. Donc ça, c'est très nouveau pour nous. Ça nous pousse aussi avec notre direction de la construction à l'imposer, son directeur, à réfléchir à des nouveaux modes constructifs. Nous, par exemple, Osaturbois, puisque cette école a été faite en Osaturbois, on connaissait très peu jusque-là. La maîtrise d'œuvres interne à l'échelle d'une école, on ne le faisait pas non plus. C'est-à-dire qu'on accompagne, la direction de la construction accompagnée en maîtrise d'œuvres en direct, un certain nombre de petites opérations. Là, on commence à être sur des grosses opérations. Donc c'est très lourd aussi pour les équipes. Et ça suppose une réorientation des modes de réflexion aussi pour les équipes de la ville de Lyon. Voilà, quelques exemples et illustrations de comment fonctionne notre observatoire. C'est-à-dire qu'on se projette à 5 ans en regardant par rapport aux livraisons de logements en neuf. Je dis en neuf parce qu'on est aussi sur une réflexion qu'on doit pousser sur l'ancien, mais aujourd'hui, on ne le fait que sur du neuf. On se projette à 5 ans en regardant quartier par quartier où est-ce que les enfants vont arriver et ce que ça représente par rapport à la capacité d'accueil des écoles. Donc quand vous voyez qu'on a des zones en rouge, là, ça, ça veut dire livraison de classe, warning, il faut très très vite qu'on imagine des livraisons de classe et ça nous permet, nous, d'anticiper sur où est-ce qu'il faut qu'on construise ou qu'on rajoute des compléments ou des choses comme ça. C'est une énorme mécanique à l'échelle de la ville de Lyon. Michel, je ne sais pas si tu en as parlé, mais c'est 25 millions de plus qui ont été décidés là au printemps par l'exécutif, par le maire de Lyon pour réalimenter cette production et qu'on essaye de coller au plus près des livraisons parce que ça ne sert à rien non plus de construire des classes deux ans avant que les enfants arrivent. Donc là aussi, on est sur une projection très très fine sur les dates d'arrivée des enfants dans les écoles pour être livré en gros en septembre, la rentrée de septembre juste avant l'arrivée des enfants. Alors pour reparler ça, Michel, tu en as parlé aussi tout à l'heure de la question du renouvellement urbain et de la ville inclusive sociale. Donc on a un certain nombre de quartiers en renouvellement urbain. C'est une petite partie des poches de couleur que vous avez là à l'échelle métropolitaine. C'était, je crois, dans le premier plan de renouvellement urbain 16 quartiers à l'échelle métropolitaine et 14 dans le nouveau plan puisqu'on travaille avec l'Agence nationale de renouvellement urbain au niveau national qui sélectionne dans des listes nationales et régionales des nombres de quartiers éligibles au financement à l'échelle nationale. Donc sur Lyon, on a aujourd'hui deux quartiers on a deux quartiers qui sont listés qui sont la Duchère et Mermose qui sont concernés par le plan national de renouvellement urbain simplement pour dire qu'à l'échelle nationale sur Lyon comme dans toutes les grandes villes de France on a tout un tas de quartiers qui ont été construits dans les années 70 qui ont fait l'objet d'une réflexion très approfondie ces dix dernières années à l'échelle nationale et dans toutes les grandes métropoles de France avec une grande partie de démolition puisque l'ANRU l'agence nationale était très orientée sur la démolition de ces parcs des années 70 pour des reconstitutions qui se faisaient sur place ou hors site donc la Duchère est un des quartiers on va dire un grand symbole de réussite du renouvellement urbain à l'échelle nationale qui fait l'objet des visites de l'ensemble des ministres de la politique de la ville depuis des dizaines d'années les uns après les autres et qui coche on va dire tous les critères de réussite en termes de mixité urbaine en termes de réussite économique à tous les niveaux qui sont les différents critères relevés par l'ANRU comme étant les symboles de réussite du programme national de renouvellement urbain on va dire que sur la Duchère on a plutôt bien réussi ce plan là ce qui n'empêche que dans le deuxième plan on est sur des temps longs en fait et qu'on a à continuer dans le deuxième programme de renouvellement urbain avec un projet qu'on doit affiner d'ici la fin de l'année la poursuite de ce projet sur la Duchère de même sur Mermoz puisqu'on a réalisé l'ensemble des quartiers nord de Mermoz mais qu'aujourd'hui on s'attaque au quartier sud et qu'on voit qu'on est sur des durées de 30 ans en fait sur ces quartiers pour réussir à aboutir à un équilibrage et à une réussite de ces projets de renouvellement urbain ça passe aussi par des réflexions avec la métropole très fin entre ville et métropole sur comment est-ce qu'on rééquilibre l'offre avec dans chaque programme dans la centralité de Lyon en dehors des zones de renouvellement urbain la reconstitution d'une offre en logement social puisque en France on est dans le rééquilibrage de l'offre beaucoup sur le travail sur le levier qui est l'habitat financé par l'État et par les collectivités enfin par tout un tas de partenaires mais qui nous permet nous de positionner des logements sociaux ailleurs sur la ville pour rééquilibrer l'offre en logement social et diminuer dans ces quartiers-là l'offre en logement social qui était à 100% c'est-à-dire qu'on avait 100% de population défavorisée par le levier qui est le logement on reconstitue du logement social ailleurs ça suppose aussi des mobilités et l'accord des gens pour changer de quartier et pour rééquilibrer avoir un meilleur équilibre des populations sur l'ensemble de la ville et de la métropole donc voilà un exemple sur la du Cher j'ai pris des exemples ailleurs les démolitions que vous voyez là par explosion par dynamitage se sont faites beaucoup dans le premier plan de renouvellement urbain on le fait un peu moins maintenant on est plutôt par grignotage ou sur des choses qui sont un peu moins spectaculaires c'était très traumatisant pour les gens aussi forcément de voir malgré toutes les difficultés rencontrées par ces quartiers voir exploser leur lieu d'habitat c'était quelque chose d'un peu difficile et puis aussi l'enrure réfléchit à des nouvelles façons de poser l'équilibre au niveau territorial on est beaucoup plus sur de la reconstitution aussi dans de l'habitat existant on essaye de travailler sur des pistes un peu moins brutales aussi de reconstitution hors site de l'habitat social simplement pour vous donner quelques clés on parlait tout à l'heure de la cherté des prix de sortie sur Lyon alors je n'ai pas trouvé avec Montréal mais vous avez là un exemple avec le Royaume-Uni et Londres on voit que la ville de Lyon là c'est les prix dans l'ancien la ville de Lyon les prix sont très élevés sur la centralité puisque là cette carte affiche 3800 euros du mètre carré sur l'ancien dans les prix de vente les prix de cession évidemment on voit que sur les prix de vente le secteur presqu'île vous voyez que le secteur le plus en rouge là est le secteur le plus élevé au niveau des prix on voit aussi sur la diapo suivante que les prix sur Lyon continuent à augmenter très fortement sur l'ensemble des grandes villes françaises on a probablement sur Lyon et sur la ville de Lyon la centralité Lyon une hausse des prix qui est certainement la plus spectaculaire on va dire au niveau national qui est aussi un souci pour nous parce que par rapport à la faculté de pouvoir continuer à loger des familles c'est très important de pouvoir maîtriser ces coûts donc on en parle souvent avec Michel puisque ça passe aussi par une maîtrise dans les projets partenariaux qu'on mène sur les territoires avec la métropole notamment une maîtrise des fonciers par la taxation et voire parfois arriver jusqu'au renoncement de certains projets parce que les prix de sortie sont tellement élevés et que les promoteurs n'arrivent plus à faire tourner leur bilan en fait par rapport au prix d'achat de certains fonciers donc ça c'est quand même une question parce que les leviers qu'on a à disposition sont quand même faibles c'est pas toujours facile pour une collectivité d'arriver à maîtriser ces phénomènes de hausse des prix ce qu'on voit aussi la particularité sur Lyon c'est que la ville de Lyon a un prix du foncier beaucoup plus élevé que sur l'ensemble de la métropole et qu'elle est au niveau national la deuxième ville la plus chère de France après Paris et Nice alors quelques exemples pour terminer des réflexions qu'on porte dans ma délégation sur comment est-ce qu'on produit la ville plus durablement et comment est-ce qu'on change dans les pratiques avec les équipes aussi dans nos réflexions qu'on porte sur l'espace urbain d'abord pour dire quelques mots des espaces verts sur la façon de concevoir les espaces verts aujourd'hui sur la ville de Lyon on sait que ce sera quasiment impossible dans l'avenir de produire de grands espaces verts de grandes parcelles foncières mobilisées pour de l'espace vert comme on le faisait auparavant à cause de la cherté du foncier parce que aussi la ville se densifie et qu'il est de plus en plus difficile de trouver des parcelles foncières disponibles pour produire de l'espace vert en revanche la réflexion qui est portée avec la direction des espaces verts c'est beaucoup plus de trouver des petites poches d'espaces verts un peu partout sur la ville des continuités écologiques aussi des continuités d'espaces verts je vois Magali Rogel qui est la première promotrice on va dire je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais de cette politique de travailler sur ces continuités avec l'ensemble des arrondissements parce que là on voit qu'on est vraiment dans la question de la proximité et à l'échelle du quartier en fait comment est-ce que moi dans mon quartier je vais trouver une petite poche de nature à moins de 300 mètres de chez moi et comment ça ça va participer aussi au rafraîchissement de la ville d'été le fait de planter quelques armes mais un peu partout dans la ville réduit aussi du coup la chaleur qu'on peut trouver dans notre ville d'été on constate le bénéfice de ça donc ça c'est vraiment un changement radical dans les pratiques parce qu'on avait jusque là des jardiniers pour faire simple qui étaient plutôt dans comment est-ce que je plante un massif avec des roses un peu partout un beau parterre bien planté donc on est vraiment dans une révolution on va dire dans la façon de penser les espaces aussi sur la ville et dans la façon de les entretenir vous voyez là à droite les massifs alors on en a encore certains dans certains espaces un peu emblématiques comme le parc de la tête d'or notamment mais aussi on réfléchit à planter plus durable le zéro phyto c'est la règle chez nous c'est-à-dire que comment est-ce que j'utilise de moins en moins et pas du tout de pesticides comment je plante aussi des espèces plus endogènes qui nécessitent moins d'eau l'été et comment donc ça pour les jardiniers ça a été très dur d'intégrer ça parce que pour eux si on ne faisait pas un massif planté avec des roses partout et bien les lyonnais allaient dire qu'ils avaient mal fait leur travail en fait comment est-ce qu'on laisse aussi dans certains espaces pousser des graminées même quelques mauvaises plantes mais parce qu'elles participent à l'ensemble d'un système écologique la réflexion elle est aussi là-dessus elle est sur la formation de nos agents et ça c'est important on a 450 agents qui travaillent aux espaces verts et qu'il faut aussi former autour de ces pratiques-là voilà pour vous dire aussi dans le même ordre d'idées mais sur une autre sur une autre direction qui est dans ma délégation avec un très gros sujet de l'année 2018 qui a été la nouvelle politique de stationnement puisque la loi a permis aux grandes villes de France de fixer elle-même le tarif de la taxe quand les gens ne payent pas leur stationnement et que de façon très volontariste le maire de Lyon a choisi de fixer la taxe à 60 euros qui correspond à la journée complète de stationnement ce qui a un prix très élevé puisque auparavant on était à 17 euros ça a fait parler beaucoup ça a été très polémique l'objet de ça c'est pas une rentrée d'argent pour la ville c'était la discussion qu'on a eue la discussion politique qui a eu lieu c'est comment est-ce qu'on essayait aussi de penser quelle place pour la voiture dans la ville aussi on constate qu'un grand nombre de Lyonnais mobilisent des places de stationnement y compris sur la presqu'île pendant la semaine et qui peuvent y rester de façon continue et que ça c'est pas en faveur d'une politique de mobilité durable sur nos centralités et donc le choix c'était effectivement d'avoir peut-être une taxe un peu élevée mais d'avoir surtout la possibilité de faire muter les voitures de les faire bouger qu'elles ne restent pas stationnées sur l'urbain ce qu'on constate au bout d'un an c'est que ça marche plutôt bien c'est-à-dire qu'on a on a eu un accroissement très notable de la façon dont le parc de véhicules bougeait sur la ville de Lyon on a beaucoup plus de libération de places de stationnement c'est-à-dire que pour les visiteurs qui arrivent aujourd'hui et qui veulent visiter Lyon c'est beaucoup plus facile de trouver une place de stationnement sur Lyon le taux de respect a été augmenté parce qu'auparavant on n'avait que 20% des populations qui arrivaient sur Lyon qui payaient leur stationnement ce qui était insupportable pour la ville de Lyon et donc voilà en fait cette politique de mobilité ce qui est souhaitable aussi c'est comment est-ce qu'on la pousse plus loin c'est-à-dire que comment est-ce qu'on réfléchit plus loin quand on voit que dans certains quartiers on a encore des poches de véhicules qui restent stagnantes qui ne bougent pas on peut se dire aussi est-ce que ces poches de véhicules stagnantes on ne pourrait pas les bouger un peu plus les mettre un peu plus loin et utiliser ces espaces-là pour faire bien d'autres choses au bénéfice du quartier au bénéfice aussi pourquoi pas des espaces verts ou d'autres choses cette réflexion-là elle en est juste à son démarrage mais on sent qu'on a là un gisement qui nous permet aussi de pousser plus loin la réflexion sur l'urbain et un dernier mot sur la lumière puisqu'on est à Lyon Ville Lumière et qu'en dehors du festival Lumière qui a lieu tous les ans au mois de décembre auquel participent évidemment les équipes de la ville avec Thierry Marcy qui sont directeurs on a aussi toute une réflexion sur comment est-ce qu'on pense la lumière de façon plus durable sur la ville de Lyon comment est-ce que on va remplacer tous nos systèmes d'éclairage qui sont très consommateurs par des systèmes de LED en suivant là aussi en collant vraiment à tout ce qui se développe dans ces secteurs-là puisqu'on est sur des choses qui sont sans cesse renouvelées et avec une actualité constante à laquelle il faut suivre de très très près comment est-ce qu'on limite la pollution lumineuse par les systèmes d'éclairage qu'on met en place comment est-ce qu'on éclaire moins le ciel mais beaucoup plus les façades avec des éclairages beaucoup plus directionnels plus ciblés avec une façon aussi de penser la façade avec des masques des choses qui sont beaucoup plus techniques qu'avant donc là aussi des équipes qu'il faut former pour lesquelles ça a été aussi un virage à 90 parce que on pense aujourd'hui différemment la lumière la nuit sur Lyon donc vous entendrez peut-être parler du plan lumière qu'on essaye sur lequel on a aussi une réflexion pour le reprendre et pousser plus loin cette réflexion sur le plan lumière qu'il faut qu'on repense aujourd'hui à l'échelle de la ville de Lyon qu'il faut qu'on rénove aussi par rapport aux nouveaux espaces livrés par rapport au fait que ce plan lumière il a été fait il y a maintenant plusieurs dizaines d'années et qu'il peut être un peu obsolète sur certains secteurs de la ville comment est-ce qu'on révèle la ville non seulement par l'événementiel au moment de la fête des lumières mais de façon constante et continue au fil de l'année voilà et juste pour dire qu'on réfléchit aussi à des systèmes de détection c'est-à-dire que de plus en plus on est en train de développer sur la ville de Lyon des détections de présence que ce soit cycle, véhicule ou même piétons qui permettent d'éclairer uniquement quand il y a une présence parce qu'on constatait aussi qu'il y avait une grande partie de la ville qui était éclairée à des moments où personne n'était là et où finalement ce n'était pas utile voilà j'espère que je n'ai pas été trop longue dans le timing merci beaucoup merci beaucoup